Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de cette semaine du 1er janvier 2024, déjà, ça passe à une vitesse hallucinante, donc premier réflexe, bonne et heureuse année pour cette année, pour 2024 qui arrive, qui démarre, il y a des évolutions planétaires assez majeures qui arrivent cette année, dont je vous ai parlé longuement dans les annuels, mais là on va se cibler sur cette semaine qui démarre lundi jusqu'à la fin de la semaine. Alors il y a dans le ciel un certain nombre de choses qui évoluent, notamment dans l'ordre, j'ai des planètes en signe de terre, vite fait je vous les énumère, comme ça vous avez un peu un toile de fond de ce qui nous intéresse tous, j'ai des planètes en signe de terre, donc j'ai le soleil bien évidemment, parce qu'on est à cette période du Capricorne, Mars qui va passer en Capricorne en cours de semaine, c'est le morceau de la semaine, j'ai Jupiter en signe de terre aussi en taureau, qui lui reprend sa marche directe, elle a repris le 31 décembre, c'est pas anodin, j'ai Uranus en signe de terre aussi, et Pluton en signe de terre aussi, ça fait quand même un paquet de planètes en signe de terre, j'ai une planète en signe de feu qui dit, j'en ai deux, j'ai Mercure en signe de feu, en Sagittaire, Vénus en signe de feu aussi, dans le même secteur, Mars en signe de feu jusqu'à jeudi, vous l'avez bien compris, donc ça fait quand même beaucoup de choses en terre et en feu, puis j'ai planètes en signe d'eau, j'ai Saturne, la sagesse et Neptune, l'intuition, l'inspiration, qui tous les deux sont en signe d'eau, et puis vous allez me dire, il manque un élément, il manque l'air, mais oui, absolument, alors il n'y a aucune planète en signe d'air cette semaine, très certainement, à l'exception de la Lune qui va faire des périples et des angles particuliers, vous regardez l'horoscope de la Lune comme ça, il y a une petite crête, mais il n'empêche que quand les planètes sont en signe de feu, il arrive assez fréquemment qu'elles forment des angles heureux avec les signes d'air, parce qu'ils sont en général dans des angles qui s'harmonisent très bien avec les signes de feu, c'est pour ça qu'ils bénéficient généralement des influences des planètes qui sont en signe de feu, les signes d'air par extension, vous recevez par le jeu de ce qu'on appelle les sextiles, les 60 degrés, les excellentes influences qui sont dans les signes de feu, où justement elles sont plus toniques qu'ailleurs, comme l'élément l'indique, feu, on y va, on avance, on consomme de l'énergie, c'est fait pour prendre de l'expansion, donc vous en bénéficiez par jeu rebond en quelque sorte. Alors qu'est-ce que ça donne dans le concret ? Il y a la semaine démarre avec le soleil qui arrive déjà dans le second décan du Capricorne, donc bon anniversaire mes deuxièmes décan Capricorne, le soleil démarre la semaine à 10 degrés, début du deuxième décan, il apporte une très belle énergie à qui ? Ah, mes signes de terre, mes signes de terre, vous êtes gâtés en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans un même temps Jupiter, planète de la chance, et le soleil, principe de réalisation de lucidité, tous les deux dans des signes de terre, et tous les deux formant ensemble ce qu'on appelle un trigone, un aspect heureux. Donc Jupiter, 5 degrés du taureau, qui vient juste de reprendre sa marche directe, donc il reprend de la tonicité, au trigone, maintenant il s'éloigne un peu, mais il est encore efficient, efficace, avec le soleil, principe de vision d'ensemble, de globalisation, de confiance en soi, voilà, chance plus confiance en soi, mes signes de terre, là, d'être gâtés. Alors qui sont les gâtés ? Avec cette double combinaison solaire et jupitérienne. Ce sont avant tout mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, indiscutablement. Mais également mes poissons, vous êtes pile entre les deux, entre le capricorne et le taureau, vous bénéficiez des sexys des deux côtés, ce sont également mes cancers, si ce n'est que l'opposition du soleil vous fatigue un peu, mais Jupiter fait déclencher des situations plutôt dans le bon sens, et mes scorpions, qui vous bénéficiez de l'influence solaire, m'y recevez Jupiter en opposition. Donc, c'est globalement, si on le gère bien, c'est une dynamique particulièrement stimulante pour vous six, indiscutablement. A vous de gérer, avec un peu de finesse pour mes cancers et mes scorpions, mais retenez globalement, l'atmosphère est stimulante, indiscutablement. Pour vous six, voilà l'état du ciel. Et puis en plus, en ce qui concerne, petite finesse, les autres planètes qui activent, il y a Uranus, même dynamique que précédemment avec Jupiter. Donc Uranus apporte toujours sa créativité à mes capricornes, à mes taureaux, à mes cancers, à mes vierges, et puis il y a mes poissons, Uranus le créatif, l'original, le novateur, celui qui change d'angle de vue pour essayer de trouver la position, la façon de s'y prendre à laquelle on n'avait pas pensé jusqu'à présent. Changement d'angle, toujours intéressant le changement d'angle, un peu de recul et on varie, et on revisite les éléments en présence, le contexte en présence, pour essayer d'anticiper ce qu'on n'avait pas imaginé jusqu'à présent comme susceptible de se débloquer, et qui peut apparaître avec une manœuvre un peu subtile, une démarche un peu fine, tac, ça redémarre à un moment où on ne s'y attend pas. C'est ça Uranus, comme ça qu'il faut l'utiliser et s'appuyer dessus. Donc ça, c'est le climat, et puis il y a toujours d'autres planètes en signe d'eau, toujours les mêmes, Saturne dans le signe des poissons, Neptune dans le signe des poissons, Saturne, c'est, je vois loin, de façon pragmatique, lucide, factuelle, donc lui, il protège, mais carrément, ceux qui pouvaient être exposés, à savoir mes cancers, et mes scorpions, parce qu'il est en signe d'eau, dans le signe des poissons, il fatigue un peu mes poissons, mais en même temps, il vous structure, excellent aussi, donc, on l'a vu, pour mes signes d'eau, lui, Saturne, sagesse, vision du long terme, pour mes poissons, mes cancers, et mes scorpions, indiscutablement, et également, donne un petit coup de pouce à mes taureaux et mes capricornes. Idem pour Neptune, mais lui a une résonance complètement différente de Saturne. Autant Saturne, c'est la rigueur du factuel, les garde-fous structurants, parfois étouffants, lorsqu'on est jeune, mais à l'inverse, Neptune, c'est une caisse de résonance qui ouvre le champ de conscience, crée ce qu'on appelle de la porosité émotionnelle, il y a un lien avec l'inconscient collectif, et Neptune nous sensibilise, nous rend beaucoup plus aptes à comprendre, à éprouver, à se mettre à la place de l'autre, donc il est très intéressant, Neptune, très bon pour mes poissons, pour mes scorpions, pour mes cancers, pour mes taureaux, pour mes capricornes, vous cinq, Neptune, vous avez un bien fou, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Dans le ciel, j'ai d'autres évolutions, il y a Mercure qui est en Sagittaire, là, c'est mes signes de feu, il y a du monde en signe de feu, je vous l'ai dit, il y a Mercure, il y a Mars, bien évidemment, et c'est déjà pas mal, Mercure et Mars, toujours dans cette même dynamique, on sait que Mercure en Sagittaire, il est souvent assujetti à une sorte de franchise un peu directe, il aime les choses claires et carrées, c'est pour ça que parfois, il met un peu les pieds dans le plat, il aime bien que ce soit clair, il dit ce qu'il pense, un peu sans filtre, Mercure a cette fonction, mais dans un même temps, Mercure facilite le verbe, fluidifie le propos, crée une facilité à organiser les idées, c'est sa fonction, d'éléments liants, Mercure, donc très bon globalement pour mes Sagittaires, pour mes Béliers, pour mes Lyons, et par le jeu des 60 degrés, toujours pareil, à partir du moment où une planète est en Sagittaire, elle veut du bien à mes balances et à mes versos, pareil pour Mars, jusqu'à jeudi, Mars qui est l'actif, Mars l'actif, démarre la semaine à 27 degrés du Sagittaire, donc quasiment à la fin du signe, il sera jusqu'à jeudi 4 à 15h en temps général, c'est-à-dire 16h, donc jusqu'à jeudi 16h, Mars est en Sagittaire, magnifique tonicité pour mes Béliers, mes Lyons, mes Sagittaires, mes balances et mes versos, toujours les mêmes, et dans un même temps, ils forment une opposition, soyons lucides, avec qui ? Avec mes Gémeaux. Alors je le sais, mes Gémeaux, en ce moment, vous me dites, vous n'êtes pas à la fête, bon, ce sont des périodes très courtes, une opposition de Mercure, faire gaffe à ce qu'on dit, une opposition de Mars, l'énergie un peu en dents de scie, mais il n'empêche que c'est quand même tonifiant, c'est quand même dynamisant, le risque étant l'excès, l'excès de communication pour mes Gémeaux, opposition de Mercure, et l'excès d'impatience avec l'opposition de Mars. Si vous me canalisez ça, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Au contraire, jouez de votre souplesse, de votre esprit, de votre aptitude à être, parfois ce qu'on appelle des caméléons dans le bon sens du terme, d'un droit équilibriste, jongleur, comme vous savez si bien l'être, et vous me gérerez cette double opposition avec une aisance toute particulière dont vous avez le secret. Je ne m'inquiète pas pour vous, mes Gémeaux sont des aspects mineurs, même si ça réveille le carré de Saturne et de Neptune, mais ça c'est une autre histoire. Voyons le bon côté. Voilà, c'est dit. Et puis, au-delà de ça, je vous ai dit, il y a toujours ce Mars qui va changer de secteur. C'est ça, l'élément de la semaine en fait le plus marquant, en fait il y en a deux, il y a Mars qui change de signe et Jupiter qui reprend sa marche directe. Alors Mars qui change de signe, c'est toujours un élément important. Pourquoi ? Mars l'action, Mars le fameux, je retrousse les manches que je ne fais pas aujourd'hui exceptionnellement, mais Mars la volonté, quitte le Sagittaire où il a cette énergie d'impulsion un peu rapide, un peu spontanée, mais formidablement entraînante. Mars Sagittaire, c'est le sportif en général, il y a beaucoup de sportifs chez les Mars Sagittaires, pas tous, la bonne blague, mais il y en a quand même une quantité parce que le besoin de se dépenser physiquement fait partie des composantes de son naissance de l'ADN de Mars en Sagittaire. Donc besoin de bouger, besoin d'action, très intéressant pour ceux dont j'ai parlé avant qui sont dans les angles heureux de ce Mars en signe de feu et qui par extension protège aussi deux des trois signes d'air et il va passer en Capricorne, disais-je, à partir de jeudi 4, 16h. Alors à partir de jeudi 4, 16h, on change de registre dans la façon d'agir. Pourquoi ? Mars l'actif, Mars le moteur, Mars, quel élément que je regarde quasiment en priorité dès que je vois une carte du ciel, me permet aller assez vite de mesurer le potentiel de réactivité de quelqu'un. Très très intéressant de voir Mars dans une carte du ciel. Et lorsqu'il quitte le Sagittaire pour entrer en Capricorne, il rentre dans un secteur du ciel avec lequel il a des affinités toutes particulières. Pour mémoire, Mars, la planète de l'énergie, a des endroits, des zones dans le ciel avec lesquelles il a davantage d'affinités. Il a des affinités en bélier parce qu'il correspond au printemps qui démarre cette force, cette puissance de vie à nul autre pareil. Il a également des affinités avec le scorpion dans ce signe qui est l'incarnation du mourir pour renaître, donc chez qui l'instinct de survie est au maxima des curseurs. Et enfin, il a des affinités toutes particulières avec le secteur du Capricorne dans lequel il va rentrer à partir de jeudi parce qu'il acquiert l'endurance, la rigueur du marathonien. La linéarité de l'effort pour aller jusqu'à destination. C'est ceux qui vont loin les Mars en Capricorne. C'est une sorte de courage linéaire, une ténacité tout à fait étonnante. Moi, je les apprécie beaucoup les Mars Capricorne. Leur aptitude à bosser est assez exceptionnelle. En général, Mars rentre en Capricorne, je vous l'ai dit, à partir de jeudi, puis il va y rester un bout de temps. Vous savez qu'il fait son tour en deux ans, donc il fait un signe tous les deux mois à peu près, en moyenne. Donc, en entrant en Capricorne à partir de jeudi, il va y apporter, pendant un mois et demi, deux mois, une magnifique énergie à mes signes de Terre, mais pas que, vous allez voir. Très intéressant pour mes Capricorne. Premier décan, faites gaffe, parce que Mars qui arrive, c'est un apport d'énergie un peu brutal, l'impatience. On est moins à l'écoute des signaux de fatigue, par exemple. On peut tirer sur la machine plus quand Mars est pile sur notre tête, même s'il est formidablement stimulant et libérateur. Très bon dans tous les cas pour ceux qui forment des angles heureux autour, donc très bon pour mes Vierges, très bon pour mes Taureaux, très bon pour mes Poissons et très bon pour mes Scorpions, donc c'est une planète maîtresse. Voilà, c'est dit. Voilà Mars qui vous attend avec cette magnifique planète de l'action. Mars en Capricorne, c'est le courage, on l'a vu. Mars en Capricorne, c'est aussi la capacité à dépasser tout ce qui nous bloque en étant sage, en étant endurant, en voyant loin, en preuve de détermination, c'est ceux sur qui on peut compter. Et en parlant de Mars en Capricorne, ça m'a fait rappeler quelque chose. Il y a fort longtemps de ça, lorsque j'avais rejoint un ordre philosophique, plus de 20 ans, 25 ans maintenant, j'en avais transmis quelque chose que je n'ai pas arrêté de retransmettre à mon tour et je vais le faire aujourd'hui. C'est un poème de Kipling, de Rudyard Kipling, qui s'appelle If. Si vous le connaissez, vous allez sourire, si vous ne le connaissez pas, vous allez le découvrir et j'ose espérer que vous allez l'aimer comme je l'ai aimé. Voilà. Alors, Kipling, voilà ce qu'il a écrit. If, c'est si. Courage. Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir ou perdre en un seul coup le gain de cent parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre et te sentant haï sans haïr à ton tour. Pourtant, lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sauts et entendre mentir sur toi leur bouche folle sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois. Si tu peux aimer tous tes amis en frères sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. si tu sais méditer, observer et connaître sans jamais devenir sceptique ou destructeur. Rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître. Penser sans n'être qu'un penseur. Si tu peux être dur sans jamais être en rage. Si tu peux être brave et jamais imprudent. Si tu sais être bon si tu sais être sage sans être moral ni pédant. Si tu peux rencontrer triomphe après les fêtes et recevoir ces deux menteurs d'un même front. Si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres la perdront. Alors les rois les dieux la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire tu seras un homme mon fils. Rudyard Kipling. Voilà je voulais vraiment partager ça avec vous c'est un poème qui m'a suivi pendant 25 ans je vous souhaite une très 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 bonne année 2024 à nous de faire en sorte de voir ce qui fonctionne ce qui est positif ce qui est constructif à nous de ne pas nous laisser envahir par toutes les énergies qui parfois nous environnent qui sont plus lourdes à porter et puis la foi et l'espérance merci à très vite je vous prépare plein de trucs merci pour vos abonnements vos gentils messages vos citations j'adore vos gentils commentaires vos abonnements tout ce que j'aime merci encore à très vite à très vite